La histoire d'un joueur au potentiel énorme, qui a failli être un talent gâché, mais qui n'a jamais cessé d'y croire. Ce joueur, c'est Yusuf Belayli, et voici son histoire. Une histoire qui aurait pu mal tourner, avec une carrière gâchée, mais le jeune Yusuf n'a jamais douté de sa capacité, c'était un talent trop pur pour disparaître. Yusuf Belayli est né le 14 mars 1992, à Oran. C'est là où tout a commencé pour le jeune Yusuf. Il a touché ses premiers ballons, il a impressionné tout le monde. Un talent pur, déjà très jeune. Un talent qui a été courtisé par plusieurs clubs durant sa carrière. Après avoir été formé au Boudjboaric, un club très réputé dans la région d'Alger, Yusuf Belayli rejoindra le MCO d'Oran. Un club populaire de la ville oranaise. C'est là où il commencera à être titulaire et surtout à être professionnel. Sa technique, ses buts, ses passes, ses dribbles impressionnent tous les supporters qui voient en lui un avenir radieux et un joueur très important dans les années futures pour l'équipe nationale. Il était surnommé la perle oranaise. Il marquait les buts, il s'amusait sur le terrain. C'était un vrai espoir, un vrai craque du championnat algérien. Un craque qui a passé deux ans au MCO et qui a marqué les esprits des supporters oran qui ne nous ouvriront jamais. Ses prestations XXL au MCO le rendront plus fort et plus mature. Il disputera 47 matchs, marquera 16 buts en deux ans et effectuera trois passes décisives. Il sera à fouler par l'espérance de Tunis, l'un des meilleurs clubs africains de l'histoire. Après une première saison d'adaptation et d'apprentissage, Youssef Belayli va prendre une toute autre dimension lors de la saison 2012-2013 et va éblouir le championnat tunisien. A l'image de ce match mémorable et incroyable du jeune Oranais contre le club africain où il effectuera une passe décisive et marquera un but qui permettra à son équipe de remporter la victoire face aux rivales. C'est une première saison de l'esprit de l'esprit. ... Lors de ces deux années passées en Tunisie, Youssef Belayli va changer de statut. De passant de jeunes prometteurs à joueurs confirmés, le jeune Oranais éblouit la Ligue Tunisienne par son talent, ses buts, ses dribbles, ses passes millimétrées, il est un grand espoir du football algérien. Alors que plusieurs supporters attendaient sa sélection en équipe nationale algérienne vu ses prestations stratosphériques dans le championnat tunisien, le sélectionneur de l'époque, Vaid Al-Yodzik, s'y opposait farouchement, ne comptait pas sur lui et préférait compter sur d'autres joueurs. Le joueur était si talentueux que la fédération tunisienne de football lui a proposé la nationalité tunisienne, mais le joueur a catégoriquement refusé. En trois saisons avec l'espérance de Tunis, Youssef Belayli marquera dix buts et effectuera six passes décisives. De nombreux clubs européens s'intéressent à lui, mais le jeune oranais préfère retourner dans son pays. Il choisit de signer à l'USMA d'Alger, l'un des meilleurs clubs algériens. À l'USMA c'est simple, Belayli est incroyable. Dribble, tir, passe, buts stratosphériques. Belayli est sur une autre planète. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Il est le meilleur joueur de son équipe et fait rêver le public algérien. Istian Gourkuf, le sélectionneur algérien de l'époque, le sélectionne pour les deux matchs de l'Algérie, face au Qatar et face à l'OMAN. Yusuf Belayli est sur un nuage, mais un événement va tout changer. 7 août 2015, c'est la descente aux enfers pour Yusuf Belayli. Lors d'un match MCL Ulma-USMA, il est suspendu par la CAF pour deux ans pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un contrôle antidopage. Et lors du match de son équipe face au Constantin, il est une fois de plus contrôlé positif après avoir consommé un produit prohibé, la cocaïne. Une suspension de quatre ans lui est infligée. Son contrat avec l'USMA résilie dans la foulée. Yusuf Belayli est pour l'instant au fond du trou. Malgré tous ces événements, le SCO d'Angers relance Yusuf Belayli et le recrute. Dans un premier temps, il ira s'entraîner et jouer avec l'équipe réserve pour reprendre du rythme. Malheureusement, ça ne prend pas. Il n'arrive pas à gagner la confiance du coach Stéphane Moulin et décide de plier bagage. L'aventure tourne au désastre et tout le monde pense que Yusuf Belayli est fini. Mais le Phoenix va finalement renaître de ses cendres à l'espérance de Tunis. Des frappes exceptionnelles, des passes millimétrées, des dribbles hors du commun. Ça y est, Yusuf Belayli est de retour. Il a appris de ses mauvaises expériences du passé et va tout faire pour reconquérir le cœur des Algériens du championnat de Tunisie. Yusuf Belayli est de retour. Des frappes surpuissantes, des dribbles incroyables et des passes millimétrées. Grâce à ses performances stratosphériques, l'espérance de Tunis va remporter un titre primordial cette saison. Un titre que beaucoup d'équipes africaines rêveraient d'avoir. L'espérance de Tunis remportera, lors de la saison 2018-2019, la Ligue des champions africaines. Grâce à ses nouvelles performances incroyables, Yusuf Belayli est convoqué par Jamel Belamadi pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte. Tout le monde pense qu'il sera sur le banc et que ce sera Brahimi qui sera titulaire, mais non. Il va pousser la star du FC Porto sur le banc et il va faire une Coupe d'Afrique des Nations incroyables aux côtés de Bardet Bounjah et Riyad Mahrez. ... 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